Le choc à Strasbourg. Une femme et ses deux enfants de 5 et 7 ans disparus depuis deux jours ont été retrouvés morts, brûlés dans une voiture au cœur d'une forêt. La famille aurait été agressée, c'est la version du père actuellement hospitalisé. Circulation difficile dans la plupart des grandes villes avec une nouvelle journée de grève dans les transports urbains. Les traminaux réclament la retraite à 55 ans, mais la mobilisation est restée moyenne. La baisse de régime de la France, la croissance ne serait finalement que de 1,5% cette année, alors que le gouvernement parlait jusque-là de 2,5%. Controverse dans la campagne, l'opposition dénonce un mensonge d'État. Cigarette contre savonnette, le troc refait surface en Argentine où on manque d'argent liquide. Certaines banques ont failli être prises d'assaut hier. L'ascension continue dans les sondages pour Jean-Pierre Chevènement. Certains, même à droite, le voient déjà au second tour. Le député de Belfort est l'invité d'élection 2002, juste après ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, la fièvre olympique à Salt Lake City, à 24 heures maintenant de la cérémonie d'inauguration. Fièvre dans les rangs du ski français, notamment, où l'on rêve de renouer avec l'âge d'or des Kili et des Perillas. Là, jamais depuis des années, une saison ne s'était aussi bien présentée. Première épreuve, c'est aussi la plus belle, la descente après-demain. À l'entraînement avec les champions Florent Gautreau et Raymond Chaplard. Excès de vitesse recommandé. À trois jours de la descente, l'équipe de France découvre le domaine skiable de Snowbezin à 50 km de Salt Lake City. Décors, les rocheuses, lumières naturelles, pas de figuration, de la concentration, action. Il fait beau, la nage est fantastique, donc c'est formidable. Les français ne sont pas favoris, mais la descente olympique réserve souvent des surprises. Personne n'a oublié la victoire inattendue de Jean-Luc Chrétier, il y a quatre ans à Nagano. La neige est très accrochante, il faut être très propre, très posé, très fluide, et surtout pas tenir les skis en sortie. Mais justement, ce qu'il faut aujourd'hui oublier, c'est cette formidable génération Picard, Chrétier, Alphand, pour écrire une nouvelle page tricolore dans le grand livre blanc. L'équipe de France ne vit pas en ville, elle n'est pas logée au village olympique. Elle a préféré l'hôtel Eden, un petit coin de paradis tout près des vices, pour des skieuses ambitieuses. J'ai déjà fait deux Jeux olympiques, j'ai fait une fois une sixième place, une fois une quatrième, et je n'irai qu'on ne vient pas aux Jeux olympiques pour faire quatrième ou une deuxième fois, donc je suis partante pour la médaille. Carole Montillet, elle, se concentre plutôt sur son rôle de porte-drapeau. J'ai mon petit là, pour m'entraîner. On verra vendredi, je ne pense pas que ce soit une mission très difficile, c'est plus au niveau des émotions que ça chamboule un peu. Les montagnes rocheuses auraient dû voir le sacre de Régine Cavagnou. Elle n'est pas là, mais ici, tout le clan français pense à elle. Sa motivation légendaire et son formidable appétit de victoire devrait inspirer toute l'équipe de France de ski. Il fait beau en tout cas là-bas, le ski, c'est la principale chance de médaille française avec le biathlon, le snowboard, le bob et le patinage. L'équipe de France en espère neuf au total, comme à Grenoble en 68 et à Albertville en 92. Les JO, c'est à suivre bien sûr sur France Télévisions. Direction Strasbourg, où la police judiciaire tente d'y voir plus clair après un crime particulièrement choquant. Une mère et ses deux enfants retrouvés morts, brûlés à bord d'une voiture dans la forêt du Neuhof. La famille aurait été victime d'une agression. Seul le père aurait été épargné. Il avait été retrouvé à demi-évanoui, mardi soir à quelques kilomètres de là. Sur place, Christophe Neddart, Sylvain Gauthier. Une voiture calcinée, garée au fond d'un chemin forestier. A l'intérieur, les corps brûlés d'une femme d'une trentaine d'années et de ses enfants âgés de 5 et 7 ans. L'un d'eux a reçu une balle dans la tête. C'est un promeneur qui a fait la découverte ce matin vers 10 heures. Très vite, un important dispositif policier a été mis en place. Nous sommes en train de faire un travail de longue haleine et de grande précision relativement aux circonstances qui ont amené le décès de ces 3 personnes. Rassemblement, on est suite d'une mort violente. Ces 3 personnes étaient portées disparues depuis 2 jours. Les policiers s'appuient sur le témoignage du père de famille. Tout commence mardi soir dans cette zone industrielle strasbourgeoise. Alors qu'il se trouve au volant de sa voiture, avec sa femme et ses 2 enfants, l'homme aurait été agressé par 3 individus. Ces derniers lui volent son véhicule et kidnappent sa famille. Depuis, il serait resté son nouvel 2. Drame familial, règlement de compte, la justice n'exclut aucune piste. Demain, une autopsie sera effectuée sur les 3 corps. Le père de famille, qui porte des traces de brûlure au visage, sera entendu prochainement par les enquêteurs. Interpellation à Paris de 2 chefs de réseau de pickpocket. On a souvent évoqué la difficulté de la police dans ce domaine. Les pickpockets sont souvent des enfants, yougoslaves ou roumains, trop jeunes pour aller en prison. Ils sont donc relâchés aussitôt après leur interpellation. D'où, cette fois, la satisfaction des enquêteurs. Les donneurs d'ordre ont 19 et 21 ans. Ils sont croates. Mathias Ilion, Christian Gellet. Les policiers du métro, l'heure court après toute l'année. Attends. Elles sont roumaines ou yougoslaves, toujours mineures. En général, celles qui sont prises en flagrant délit sont rapidement relâchées. La semaine dernière, ces policiers sont parvenus à remonter une filière. Deux hommes soupçonnés d'être les patrons d'une de ces équipes de pickpockets ont été interpellés. Ces mineurs sont chapeautés par des majeurs qui les exploitent, tels un peu les proxénètes vis-à-vis des prostituées. Ils s'attaquent à des enfants qui sont particulièrement vulnérables. Ce sont des enfants qui dorment n'importe où, qui mangent très mal, qui n'ont aucun soin corporel, qui ne sont pas vaccinés, qui ne sont pas scolarisés, qui ne savent ni lire ni écrire et qui passent leur temps à voler. Des jeunes filles exploitées et peu locas avec les policiers. Plusieurs mois de filature ont été nécessaires pour démanteler ce réseau. Les vols à la tire commis par ces mineurs représentent 60% des délits commis dans le métro parisien. Les affrontements entre bandes, batailles rangées dans l'un à Trévoux entre 50 jeunes armés pour certains de machettes et de battes de baseball. Bilan, 6 voitures abîmées, 11 interpellations. Affrontements aussi au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, près de Paris. Ils ont fait 3 blessés par arme à feu ces derniers jours. 10 personnes sont toujours en garde à vue. Le mois dernier, nous vous parlions des incidents qui avaient opposé une bande de jeunes du Havre à des habitants de la station de ski de la Foudalos. Des gendarmes avaient été blessés. Jugement aujourd'hui. 2 Havrais ont été condamnés à 3 mois de prison ferme. 2 habitants de la station à 10 jours ferme. A l'heure où les cités sensibles occupent la page des faits divers, le ministère de la Ville a voulu mettre en lumière les réussites. Création d'entreprises, associations, carrières exemplaires. Une quarantaine de jeunes ont été distingués hier. Parmi eux, Willy Bernard, 23 ans et 40 salariés. Cela se passe près du Mans. Sur place, Florent Muller, Maxime Soulard. D'un côté, la cité. Forcément difficile, peuplée de jeunes désœuvrés, promis, paraît-il, à des embrouilles policières. De l'autre, l'entreprise et son bande requin ou que note aiguisée dans des écoles policées. Entre ces deux extrêmes, c'est, dit-on, une question de milieu. Pas de passage possible, à moins de considérer ces deux visions pour ce qu'elles sont. Des clichés. Depuis deux ans, Willy Bernard est un passe-muraille. Né dans un quartier populaire du Mans, sans un diplôme, il vend sa voiture et se lance à 21 ans dans les affaires. Trop jeune, dit-on alors. En deux semaines, pourtant, l'entreprise de fenêtres empoche 170 000 francs. Bien né ou pas, la valeur n'attend pas. Je suis passé peut-être un petit peu pour un utopiste auprès de certains, notamment auprès de personnes qui, maintenant, aujourd'hui, travaillent chez moi, c'est ce qui est un petit peu le paradoxe. Ma mère, il ne croyait pas forcément, mais c'est normal, quand on annonce à 21 ans qu'on veut créer une société, qu'on ait plein d'ambitions. C'est vrai que ce n'est pas le modèle qui est très utilisé en France actuellement. Dans son sillage, Willy Bernard a entraîné quelques amis, galvanisés par son enthousiasme. Il accepte volontiers le rôle de porte-drapeau des quartiers que certains veulent lui faire jouer. Et si sa jeune carrière est exceptionnelle, elle n'est pas forcément une exception. Lorsqu'on vient de ces milieux-là, de ces quartiers populaires, en fait, on a d'autres avantages que d'autres n'ont pas dans les quartiers favorisés. Alors c'est quoi ? On a toujours appris un petit peu à se débrouiller, aller de l'avant. Oui, merci. Bien entouré, bien installé, mais jamais arrivé, Willy Courtice déjà de nouveaux marchés, de nouveaux succès. Ben tiens, pourquoi pas l'Amérique ? Méfiez-vous des rêveurs, ils y arrivent parfois. Heureusement. Une nouvelle bavure judiciaire, une étudiante de 19 ans, victime d'un viol, vient de porter plainte contre l'État. Son agresseur, condamné à 14 ans de prison, a été remis en liberté. L'administration parle d'un dysfonctionnement dans la transmission du courrier. Paul de Genève, Yann Moine. Sabrina avait 17 ans. Elle devait passer le week-end chez sa meilleure amie, dans une cité d'Orléans. C'est là qu'elle rencontre ses violeurs. J'ai croisé Chaffir, qui m'a agressée, qui m'a tenue le bras. Il était accompagné de son chien, d'un pitbull. Donc il m'a dit de le suivre dans une cave. Et suite à ça, il a été rejoint par des amis à lui. Et ils m'ont fait descendre dans la cave de force. Et c'est là qu'ils m'ont violée. Devant la cour d'assises, ces agresseurs sont condamnés à des peines de 8 à 14 ans de prison. Le principal violeur, Chaffir, fait appel. A cause d'une erreur de procédure, un courrier est garé. Il est remis en liberté. Sabrina l'apprend par un simple coup de téléphone de son avocate. J'ai peur. Quand j'ai appris qu'il était sorti dans les premiers temps, je sortais de chez moi. J'avais peur de croiser les gens dehors. J'avais peur que je regardais partout, parce que je me disais que je peux très bien le croiser à n'importe quel coin de rue. Donc je n'étais pas en confiance. Et voilà, ça n'a pas changé depuis. La jeune femme ne baisse pas les bras. Elle porte plainte contre l'Etat pour dysfonctionnement des services de la justice. Sabrina a déménagé. Elle a quitté Orléans. Mais elle craint que son agresseur, toujours en liberté, ne sache où elle se trouve. Un bilan des emplois jeunes dans la police, bilan sévère pour ce qu'on appelle les adjoints de sécurité. Ils sont plus de 27 000 depuis 1997 à avoir choisi cette voie. Baisse du niveau de recrutement, confusion des missions. Ce rapport, établi par l'administration elle-même, épingle l'un des dispositifs clés du gouvernement en matière d'emploi et de sécurité. Christelle Bertrand, Alain Locasio. Demain, c'est fini. Sébastien ne sera plus adjoint de sécurité. Après trois ans de bons et loyaux services, il a démissionné. C'est un métier qui est vraiment trop difficile mentalement. Et puis, il n'y a pas de reconnaissance, pas de salaire non plus. Donc, il vaut mieux arrêter quand on ne se plaît plus quelque part. Inventé en 1997, l'adjoint de sécurité est un emploi jeune sous contrat pour cinq ans. Il otage, accueil, soutien des victimes. Les ADS sont théoriquement là pour soulager les policiers. En réalité, l'ADS remplit presque les mêmes fonctions, sans le statut. Après une formation de 14 semaines, l'adjoint de sécurité se retrouve sur le terrain avec une arme sans très bien savoir s'en servir, selon un rapport interne. Toujours selon ce rapport, l'ADS, mal payée, mal formée, aurait le sentiment d'être un policier au rabais. Bilan, quelques 56% d'entre eux sont intégrés dans la police, un peu plus de 14% démissionnent, 11,4% sont embauchés dans le privé, 9% dans le public, et presque autant sont exclus. Avoir les mêmes missions et les mêmes risques qu'un guerrier de la paix, toucher 5600 francs par mois, ne pas avoir de possibilité d'aide pour le logement, ne pas avoir sur la région parisienne ou ailleurs d'aide pour les transports en commun, il faut avoir vraiment la vocation. Plus de 4 ans après la mise en place des ADS, le bilan est plus que mitigé, et le nombre de candidats est en baisse. En bref, les suites du mouvement des gendarmes, le gouvernement indique qu'il annoncera, avant la fin du mois de mars, une réforme de la gendarmerie, le statut militaire sera réaffirmé. Comme au cinéma, un lot de 500 000 euros de diamants, plus de 3 millions de francs, a été volé hier à Neuilly. Le joaillier partait présenter les pierres précieuses à deux clients dans un grand hôtel. Il a été intercepté et dépouillé par de faux policiers. Le retour des grèves dans les transports urbains, après une série de journées de mobilisation au printemps dernier, 7 en 3 mois, les traminaux ont décidé de reprendre le mouvement. Une grève moyennement suivie, dans une dizaine de villes seulement, les réseaux étaient totalement bloqués où ne fonctionnaient qu'à moins de 40%. Lille, Nice, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Nancy, Clermont-Ferrand, Pau, La Rochelle, Cannes et Maubeuge. Les traminaux réclament, vous le savez, la retraite à 55 ans, comme leurs collègues de la RATP. Paris était d'ailleurs à l'écart du mouvement. Florence Griffon. Inutile d'attendre un bus à Lille, le dépôt était bloqué toute la journée. C'est ici que la mobilisation des traminaux a été la plus forte. Heureusement pour les usagers, le métro, lui, fonctionnait. Mauvaise surprise et mauvaise humeur à Trasbourg. Il y a une grève, ils sont sympas. On a nos horaires, et puis voilà, il peut y avoir des choses urgentes en ce qui me concerne, bon, ils pourraient l'annoncer avant. Seulement 20% des bus sont circulés aujourd'hui. Ici, comme dans 38 autres villes en France, les traminaux réclament la retraite à 55 ans. On travaille de plus en plus tard. Le dernier tramway rentre à pratiquement 1h30 du matin. Le premier ressort déjà à 3h50. Donc quelque part, on est pratiquement 24h sur 24 dans l'entreprise. À Cannes aussi, les traminaux revendiquent un repos bien mérité. Le soir, on arrive, on est vraiment essuyé. Si la femme nous demande un peu de choses, de suite, on s'énerve. On est au bout du rouleau. Quand on arrive à cet âge-là, on n'a plus un mille de rien. D'après le patronat, généraliser la retraite à 55 ans coûterait beaucoup trop cher, entre 60 et 100 millions d'euros. Nous serions obligés d'augmenter le prix du billet de 10%. Ou, autre solution, augmenter les subventions publiques, c'est-à-dire augmenter les impôts des contribuables locaux. Et cela, le patronat ne veut même pas l'envisager. La faible mobilisation de cet après-midi dans les rues de Paris ne le fera certainement pas changer d'avis. À Paris, toujours suspension de la grève. Dans les crèches, les recrutements seront accélérés. Économie, c'est un chiffre qui fait beaucoup parler. En pleine campagne électorale, le gouvernement revoit la croissance à la baisse pour cette année 2002. Il reconnaît donc la réalité du ralentissement et admet que les calculs budgétaires ont été effectués sur des bases trop optimistes. Martin Gouesse. À l'automne, le budget était bâti sur une croissance de 2,5%. Aujourd'hui, Laurent Fabius révise à la baisse 1,5% seulement. L'économie française est donc aussi frappée par le ralentissement du commerce international. La crise américaine est passée par là. À moins de trois mois de l'élection présidentielle, l'opposition estime que le gouvernement a menti. Je pense que c'est un nouveau mensonge d'État du gouvernement. C'est le deuxième en cinq ans. On nous avait caché la cagnotte. Et là, on nous a tout simplement menti depuis tout l'automne, en nous faisant croire que la croissance serait de 2,5%. Tout le monde disait qu'elle ne pourrait pas être au-dessus de 1,5%. C'est tout simplement qu'on nous a menti pour nous faire voter un faux budget. Une croissance plus faible, c'est moins de rentrées d'argent dans les caisses de l'État. Cette révision a un prix. Ça peut faire un manque à gagner d'une vingtaine de milliards de francs pour le gouvernement. 20 milliards de francs, ce sont plus de 3 milliards d'euros. Pour combler ce trou de solutions, plus d'impôts ou plus de déficits, au ministère des Finances, on préfère creuser les déficits publics. Au ministère où l'on parle d'opérations, de vérités et de clarifications, illustration de ce ralentissement, l'équipier automobile français Foresia durcit ses restructurations. 1 800 nouvelles suppressions d'emplois d'ici la mi-2003, soit 3% des effectifs. Suppression qui s'ajoute aux 3 000 suppressions de postes déjà du dernier trimestre. On reste dans la politique avec la mobilisation dans le camp de Jacques Chirac après la publication de sondages à la baisse. On en faisait état hier. Premier élément, le président de la République se rendra lundi en Avignon. Voyage centré sur les thèmes économiques et les initiatives locales. Second élément, 7 conférences de presse de 7 élus proches du chef de l'État. Ils ont dénoncé, je cite, les coups tordus, les manipulations et les amalgames autour de l'affaire Schuller. Et ils accusent la gauche de vouloir masquer, je cite encore, le fiasco de Lionel Jospin. Didier Schuller, qui est toujours incarcéré à la santé. L'épisode a rappelé des souvenirs à plusieurs personnalités qui ont connu, elles aussi, les cellules de ce quartier VIP, comme on dit, de la prison. Une prise de conscience pour beaucoup d'entre elles. Souvent un choc. Depuis, elles militent pour de meilleures conditions de détention. C'était l'objet d'une réunion aujourd'hui avec des représentants des candidats. Olivier Caroff, Ludovic Tourte. Depuis 48 heures, voici le nouvel horizon de Didier Schuller, la cour de promenade réservée aux personnalités. Là, il a pu discuter avec son voisin de cellule, un certain Alfred Sirvin. Surnommé le quartier des VIP, cet étage de la prison de la santé a vu passer élu, homme d'affaires, PDG, ceux qui nourrissent le long feuilleton des affaires politiques et financières. Plusieurs d'entre eux étaient justement réunis aujourd'hui à Paris pour un colloque sur la détention. Là, c'est la prison, c'est la prison, c'est l'isolement. Bon, d'accord, on est seul, on est seul, c'est nul, c'est peut-être un avantage. On a droit à des douches plus que d'autres, c'est peut-être un avantage, mais le reste, c'est la prison. Les cafards sont les mêmes pour tout le monde. L'eau froide est la même pour tout le monde. Les problèmes relationnels avec l'environnement, nos familles sont malheureuses, ou ont été malheureuses comme les autres. Leur rêve, supprimer cette détention provisoire à laquelle ils ont eu droit. Alors que gauche et droite s'affrontent autour de l'affaire Schuller, chaque camp a envoyé un émissaire cet après-midi. Le RPR Jacques Toubon d'un côté, le socialiste Julien Drey de l'autre, tous deux très attentifs aux suggestions de ces nouveaux porte-paroles du monde carcéral. Polémique franco-américaine. Hier, Hubert Védrine qualifié de simpliste à la politique internationale de George Bush. Réponse ironique aujourd'hui de Colin Powell, chef de la diplomatie américaine. Ce qu'on entend parfois dans les cercles intellectuels est très éloigné de la vérité. Fin de citation. Le Proche-Orient, un anniversaire sous tension. Il y a un an, Ariel Sharon arrivait au pouvoir en Israël et promettait la sécurité. On est bien sûr loin du compte. Ces dernières heures l'ont encore montré avec trois morts hier dans une colonie. Mais 12 mois après, le chef du gouvernement reste soutenu, un peu moins toutefois que ces derniers mois. Charles Anderlin, Alain de Grégo. Dans cette maison, un terroriste du Hamas a abattu hier soir, Myriam Ohana, 45 ans, et sa fille à elle, 11 ans. Cela s'est passé dans Hamra, une colonie de la vallée du Jourdain. Au cours de l'attaque, un soldat israélien a été tué avant que les renforts n'abattent le palestinien. Quelques heures plus tard, l'aviation israélienne bombardait le quartier général de la police palestinienne à Naplouse. Et aujourd'hui, à Tel Aviv, se sont déroulés les obsèques de Myriam et de Yaël. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ariel Sharon, il y a un an, 192 israéliens sont morts au cours d'attaques ou d'attentats palestiniens. Les opérations, les représailles israéliens ont fait 477 morts parmi les palestiniens. Rien n'indique la fin de ce cycle de violence. Des israéliens de plus en plus nombreux se posent des questions sur la politique de leur gouvernement. Et dans les sondages, pour la première fois, la confiance en Ariel Sharon est tombée en dessous de 50%. Sharon avait promis la paix et la sécurité. On n'a ni l'un ni l'autre. Pourtant, j'ai voté pour lui. Je suis à droite. Mais il faut virer tout le gouvernement. Mal, mal, mal. Tout va mal dans le pays. On entend tous les jours qu'il y a des attentats, qu'il y a des morts. Un revirement d'opinion encore minoritaire, mais qui grandit avec le sentiment d'insécurité que ressentent les israéliens. Ariel Sharon, qui est actuellement en visite aux Etats-Unis, doit rencontrer George Bush ce soir. La dernière minute, suite à l'attentat d'hier, des hélicoptères israéliens viennent de bombarder des bâtiments des services de renseignement palestiniens à Naplouse. Peut-être un espoir d'apaisement à Madagascar après des semaines de manifestations quotidiennes. L'opposant, Marc Ravalomanan, qui revendique la victoire aux dernières élections, se dit prêt à rencontrer le président sortant, Didier Ratziraka. La colère des Argentins ne faiblit pas. Manifestations parfois très vigoureuses devant les banques. Les détenteurs de comptes-épargnes souhaitent retirer leurs économies. Ça n'est toujours pas possible. Le gouvernement craint une nouvelle catastrophe financière. Du coup, l'argent liquide se fait rare. Et dans ce pays qui comptait parmi les plus riches du monde, il y a quelques décennies encore, le troc est de retour. Sur place, Nathalie Moisan, Mathieu Drejoux. Plus les semaines passent, et plus la file s'allonge. Ce soir-là, ils sont 300 personnes venues échanger des objets personnels contre de la nourriture. Une coupe de cheveux contre une passe-sec, ceux qui n'ont rien à vendre, offrent leur service. Tous les jours, on a des psychologues qui viennent ici proposer leur service. Et maintenant, depuis que la crise s'est aggravée, on a même des médecins et des avocats. Ici, pas d'argent, c'est un club de troc, comme il en existe une cinquantaine à Buenos Aires. Sylvia et son mari sont au chômage depuis un an et demi. Ils en sont réduits à vendre leurs objets personnels. Je ne vends pas des choses qui ont une grande valeur pour moi. Par exemple, ces cuillères, j'en ai une douzaine. Je n'en ai vendu que la moitié du service, parce que je suis attachée. Pourtant, Sylvia et Nestor viennent d'une banlieue aisée. Elle était médiatrice, ils travaillaient dans l'administration. Aujourd'hui, ils subsistent grâce au troc. Je voudrais vivre plus confortablement, sans tous ces soucis sur l'inflation. Parce que ça me fatigue beaucoup. Ça m'enlève toute mon énergie. Ça me prend la tête. Le troc a remplacé la visite au supermarché. Mais pourront-ils tenir longtemps comme ça ? Sylvia et Nestor se demandent parfois s'ils ne devraient pas s'installer à l'étranger. L'Europe, Wim Deuzenberg, président de la Banque Centrale Européenne, confirme qu'il quittera bien son poste avant la fin de son mandat. Ce sera en juillet 2003, peut-être un peu plus tard. Il aura alors 68 ans. Rappelons que Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, devrait lui succéder au terme d'un accord tacite passé en 1998. Depuis, ce dernier a été mis en examen dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Tout reste donc ouvert. En France, un rapport de l'INSEE sur les étudiants. Il montre que la quasi-totalité de ceux qui disposent d'un logement indépendant sont aidés par leurs parents. Autrement dit, à moins d'habiter un foyer ou la cité universitaire, la contribution de papa et maman est indispensable. L'INSEE estime d'ailleurs le coût moyen, entre guillemets, d'un étudiant à 9 550 euros, soit près de 63 000 francs par an. L'exemple de Stéphanie, 24 ans, elle peut compter sur sa famille. Anne Guéry, Nathalie Gallet. Depuis 3 ans, mère et fille ont pris un peu de distance. Comme on dit, ce sont les choses de la vie. La jeune fille a grandi, elle voulait son autonomie. Mais l'autonomie a un prix, et ce prix, elle l'assume à deux. Actuellement, je la loge, donc elle est dans un appartement qui m'appartient, et donc le budget tourne autour de 3 000 francs. Vous ne lui demandez pas de loyer ? Voilà, je ne lui demande pas de loyer, je l'ai dans la loge. Et, point. Pour le reste, Stéphanie Gourdole travaille. Surveillante dans un collège, 14 heures par semaine, elle a un revenu d'environ 3 000 francs. Elle doit faire avec pour se nourrir, s'habiller et sortir. Pour l'étudiante en licence, travailler en faisant ses études, cela devenait une nécessité, à 24 ans. J'arrive quand même à un âge, et j'organise ma vie de telle manière que, bon, je n'ai pas forcément toujours envie de demander 100 francs par-ci, 100 francs par-là à ma mère pour faire mes sorties, puisque, bon, on se sent toujours un petit peu de justifier... Comment on vit ? Oui, comment on vit, et puis pourquoi est-ce qu'on a besoin de temps, etc., etc. Pour ces prémices de liberté, mère et fille font donc des efforts. Pour autant, peut-on parler de sacrifices ? Quand on choisit d'avoir des enfants, on fait le choix de les avoir, et si on fait le choix de les avoir, on fait aussi le choix de leur assurer toutes les possibilités d'avenir. Nombreux sont les parents qui assument. Dans 90% des cas, les étudiants qui travaillent reçoivent une aide financière des parents jusqu'à la fin de leurs études. L'histoire et la justice, maintenant, avec cette décision qui constitue une première. Un travailleur forcé, envoyé en Allemagne pendant la dernière guerre, et aujourd'hui âgé de 77 ans, a obtenu 90 000 euros d'arriéré de salaire et de dommages et intérêts. Jugement du tribunal des prud'hommes. Qui pourrait faire jurisprudence ? C'est bien l'Allemagne qui devra payer. Jean Pézieux. Voici les documents qui ont convaincu le conseil des prud'hommes de reconnaître à Roland le droit d'être indemnisé en tant que travailleur forcé en Allemagne nazie. Comme un grand nombre de ces hommes, Roland n'a reçu aucun salaire. Ce non-respect du code du travail a motivé la décision du tribunal, indemnité 90 000 euros. On a passé 10 mois là-bas à crever la dalle, à dormir dans les lits superposés, pourris de punaises, pourris de poux. Oui, évidemment, totalement marrant, sous les bombardements en plus. Une fondation allemande prévoit d'indemniser les travailleurs forcés à hauteur chacun de 500 à 700 euros. Une somme ridicule, dit l'avocat de Roland Bûcheron, Maître Ludo. Il pense déjà aux moyens de forcer l'Allemagne à payer les 90 000 euros. Je demanderai à mon huissier de justice habituel de faire une exécution forcée. Je me rendrai à l'ambassade, où je peux faire des saisies, j'irai à la Banque de France, où il y a des devises. Bref, je poursuivrai, par les voies d'exécution normales, une partie condamnée, qu'elle soit un État, une société ou une personne individuelle. Même si l'Allemagne fait l'appel, la mesure est exécutoire. La décision des prud'hommes risque en tout cas de faire jurisprudence un espoir pour les milliers de survivants du travail forcé. Inquiétude au large de la Bretagne en raison d'une mer agitée, un navire américain a perdu plusieurs conteneurs. Certains d'entre eux contiendraient un produit chimique dangereux. Jacques Deveau, Gabriel Camilla sur place. Samedi dernier, un avion de la marine localisait trois fûts jaunes d'une capacité de 7500 litres dérivant dans l'Atlantique. Il s'agit probablement d'une partie de la cargaison perdue en mer par le Lycus Liberator à 200 kilomètres à l'ouest de l'île de Saint. Les fûts en métal sont vides, mais ils contenaient un produit chimique dangereux et ils n'ont pas été dégazés. Le plus grand risque, imaginons une situation, les conteneurs arrivent à la côte, des jeunes les trouvent, réaction normale aller vers la vanne pour voir si quelque chose coule. Supposons que l'un d'entre eux ait une cigarette à la bouche, il peut y avoir une explosion et donc un accident grave. Nul ne peut dire quand et où ces fûts atteindront le rivage. D'ailleurs, on a perdu leur trace. Il est fréquent que les navires perdent des conteneurs ou une partie de leur cargaison dans le mauvais temps. Ainsi, en décembre 1993, ce sont des détonateurs tombés d'un cargo chypriote qu'on avait retrouvé sur les côtes bretonnes. La circulation routière, journée rouge, samedi prochain annonce, bison futé en Seine-et-Marne de jeunes collégiens et lycéens ont décidé de faire eux-mêmes leur campagne de prévention routière en réaction au décès de 7 adolescents durant l'été 2000. Une campagne d'affichage et surtout des permis de vivre diffusés sous forme de tract avec un message volontairement choquant à Saint-Fargeau-Pontierry, Julie Benzoni, Dominique Bonnet. William, 27 ans, mort le 18 mars 2000. Alan, 19 ans, mort le 1er mai. Hervé, 17 ans, mort le 30 août 2000. Un message provocateur que l'on retrouve dans le permis de vivre inventé par ces jeunes de Saint-Fargeau. Un prospectus qu'ils distribuent à leurs copains lorsqu'ils roulent sans casque ou qu'ils se vendent de dépasser les limitations de vitesse. Ça peut tomber sur n'importe quelle personne. Et ça peut être nous comme quelqu'un d'autre, quelqu'un de la famille. Les habitants de Saint-Fargeau sont habitués. Dans les rues, des affiches tous les 100 mètres créés par les jeunes. Les adolescents, morts en 2000, se sont tués tout seuls en ratant un virage ou en percutant un arbre. Depuis la mort de son frère, Alice-Anne a toujours un paquet de permis de vivre dans sa poche. Alan avait 19 ans quand il s'est tué à moto. C'est vrai qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis quand ça nous touche, c'est plus difficile. On a envie de dire à tous les jeunes, il faut vraiment donner un impact aux jeunes pour vraiment qu'ils réalisent que ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. Et pour faire comprendre que tout le monde est concerné, un monument a été construit au centre du village. La méthode semble fonctionner. Depuis deux ans, aucun adolescent de Saint-Fargeau ne s'est tué sur la route. Voilà, journée rouge samedi en raison du chassé-croisé, des vacances de février. A Rouen, le premier bus à guidage optique, il peut se diriger seul. Sivis, c'est son nom, a été mis en service aujourd'hui par la communauté d'agglomération. Le principe, une caméra qui permet de lire un marquage. La crise existentielle des chimposés du zoo de Rostov-sur-le-Don en Russie. C'est une histoire qui en dit long sur les limites de l'instinct. Déboussolé par la captivité, les animaux ont perdu tout simplement le mode d'emploi de la reproduction. Il faut donc leur apprendre comment on fait les bébés. Méthode utilisée, la vidéo. Jean-Jacques Dufour. De ces chimpanzés bien balancés, les femelles n'ont rien à redouter. Comique et jamique n'ont aucun délire érotique. Alors, pour les encourager à retrouver l'envie de copuler, on a pensé à la télé. La vidéo au service de la libido, c'est pas vraiment nouveau. Oui, mais là, on est au zoo avec des animaux. Je pense que cette expérience peut réussir. Vous savez, physiquement, ils sont très en forme. Ils ont des érections matinales. Je le vois quand je leur apporte à manger. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne s'intéressent pas aux femelles. Alors, peut-être qu'en voyant comment ça se passe dans la nature. Et Dieu du ciel, tout cela, c'est pour qu'ils se reproduisent. D'ailleurs, si l'expérience vidéo échoue, on procédera par insémination artificielle. Moralité, il semble que les animaux en captivité ont beaucoup plus de mal à s'aimer que les zozots qui vivent en vase clos sous l'œil de caméras vidéo. À chacun son zoo. Allez, courage, les gars. Les victoires de la musique. Noir Désir, grand favori. Cinq nominations devant Yann Thierssen et Zazie. Trois nominations. Soirée à suivre le 9 mars prochain sur France 2, évidemment. Football, le Sénégal, prochain adversaire de la France en Coupe du Monde en pleine forme. Les Sénégalais viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Nigeria 2 à 1 à l'issue des prolongations. But de Diop de Diaio pour le Sénégal. L'autre demi-finale oppose en ce moment le Cameroun au Mali. Voici le but de la victoire, donc, pour les Sénégalais. Fin de cette édition. Tout de suite, donc, élection 2002 avec Jean-Pierre Chevènement, la météo Patrice Drevet, point route Valérie Maurice.